Après minuit, oui j'ai bien dit après minuit, la Lune est enfin revenue à de meilleurs sentiments, ou plus exactement sur sa position, ou plus exactement elle a changé de position, la Lune. Elle n'est pas la seule évidemment, la Terre et le Soleil aussi, puisque dans ce monde tout tourne autour de tout. Bref, la conjonction est telle que la Lune ne se tient plus entre le Soleil et les satellites de télédiffusion directe TDF1 et TDF2, qui ont le champ libre, qui remontent leurs manches et qui vont assurer la diffusion, après minuit, des deux premières journées du Soulier de Satin de Paul Claudel, que cette histoire d'éclipse de satellites aura bien fait rire, lui qui a fait du monde entier le cadre, si l'on peut dire, du Soulier de Satin. Mise en scène par Antoine Vitesse, avec Ludmilla Michael en prouèse, Didier Sandre en Rodrigue, Robin Renucci en Camille, Antoine Vitesse en Don Pellage et d'autres comédiens qui jouent tous les visages du monde. Le Soulier de Satin brillera, dans un instant, sur la 7, après minuit, par câble et satellite. Rendez-vous de minuit. Le dernier soulier où l'on cause, c'est le Soulier de Satin. Qui cause, qui argumente, qui se dispute dans le Soulier de Satin ? Des hommes, tous les hommes, et puis des saints, des étoiles, la Lune et même un ange, un ange gardien. C'est qu'il y a du monde dans ce soulier. Et on y dit des choses légères, des choses irrespectueuses, des choses violentes et des choses impossibles. Et j'ai bientôt fini ma journée, oui, c'est comme ça qu'on cause, par moment, dans le Soulier de Satin. Si vous ne me croyez pas, attendez le rendez-vous de minuit sur la 7, par câble et satellite. On y diffuse la 3e et la 4e journée du Soulier de Satin, de Paul Claudel, mise en scène par Antoine Vitesse, et c'est beau. Et si vous ne pouvez pas recevoir les émissions de la 7, par câble et satellite, ne soyez pas surpris, dans quelques instants, de voir la 7 disparaître, puisqu'FR3 reprend son antenne, et qu'il n'y sera plus question de soulier de satin, mais de soulier de golf. A Paris, au 116 avenue du président Kennedy, dans la maison de la radio, on n'a jamais, mais alors jamais, entendu ça. Ni ça, ni ça, et ça, point d'avantage. Mais alors ça, on l'a entendu, ça, à Paris, au 116 avenue du président Kennedy, dans la maison de la radio. « Salé, couper, nettoyé, nous faire faire de la saucisse, des tripes. » Et ce soir, ça recommence. C'est le cri du cochon, après minuit, sur la 7, par câble et satellite. « Ça va être de toute beauté. » Après minuit. Dans quelques instants, la 7 diffusera le cri du cochon. Notons que cette émission n'est pas à proprement parler, destinée à ces sympathiques mammifères à la queue en tire-bouchon, dites « queue de cochon », au nez rigolo, dit « groin », et dont l'inaptitude, dite de cochon, à se tenir convenablement à table et proverbiale. Non, vraiment, non, le cochon n'est pas le héros du cri du cochon, l'homme non plus d'ailleurs. Le personnage principal du cri du cochon, eh bien, c'est le son. Et le lieu de l'action, c'est la maison de la radio, douillettement enroulée au bord de la Seine, à Paris. Bon. Si vous voulez le voir, le cochon, et l'entendre, le cri du, il vous faudra rejoindre, si vous le pouvez, la 7 sur câble et satellite, car, dans quelques instants, FR3 reprendra son antenne, et les petits distraits qui attendent sur la 7 nos réjouissances porcines seront tous surpris de découvrir 1. Que l'on change de chaîne 2. Que l'on change de sport Donc, mon cochon, attention. Noisette au fil. Si vous avez des dents comme ça, ou comme ça, ou comme ça, vous n'avez nul besoin d'un casse-noisette avec un S. Ça y est, vous savez où je veux en venir. Je vais vous parler de casse-noisette sans S, car le balai ne porte jamais d'S. Oui, c'est comme ça. Donc, voilà, ce soir, après minuit, sur la 7, par câble et satellite, vous n'y couperez pas au grand et beau ballet de Marius Petitpas et Tchaïkovski, vu et revu par Roland Petit et son ballet de Marseille. Et dans Casse-noisette, vous verrez des danseurs en lévitation, des gros rats en complet veston, des soldats de plomb, des explosions, toutes sortes de manifestations, et même un gros ballon dans un salon. Bref, un vrai casse-noisette. Et oui, ce soir, après minuit, par câble et satellite, casse-noisette, coup de balai sur la 7. Samedi 9 novembre. Or, donc, nous sommes bien le samedi 9 novembre, mais sachez qu'en 1941, le 9 novembre était un dimanche. À l'est, l'armée allemande caracole toujours vers Moscou, où on l'attend de pied ferme. À l'ouest, la France allemande se tourne vers l'est, la France maréchaliste se tourne vers le sud. Et là, aujourd'hui, dans Histoire parallèle, Marc Féraud se tourne vers Jutta Scherer, historienne française d'origine allemande, pour commenter actualité soviétique et actualité française des deux zones. Grand format, ce soir, c'est Le temps verrouillé, un film de Sibylle Schoenmann. En Allemagne de l'Est, policiers, magistrats, gardiens de prison, tous, ils accomplissaient leurs devoirs, ils obéissaient aux ordres. Ils ont arrêté, jugé, condamné, verrouillé Sibylle, qui voulait émigrer à l'ouest. En 89, un 9 novembre, comme aujourd'hui, la frontière s'ouvre, l'Allemagne de l'Est devient de l'ouest, et vice-versa. Alors Sibylle Schoenmann part à la recherche de ses persécuteurs assermentés pour leur demander des contes. Et elle les retrouve, et elle en fait un film. Si, sur tout format, sur tout support, et peut-être dans toutes les langues, vous libellez vos missives à la 7, à cette seule adresse, la 7, 50 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris, la 7 vous répondra peut-être, avec de jolis dessins. Et puis après, après le rendez-vous épistolaire, ce sera le traditionnel rendez-vous informatif avec Soir 3, avec Éric Cachard. Et enfin, sur votre agenda de téléspectateurs affairés, vous voudrez bien noter que le rendez-vous suivant sera avec Georges Brassens. Samedi 9 novembre. C'est la Saint-Théodore, c'est le samedi 9 novembre. Quand il entrait en scène, Brassens avait une façon bien à lui de tenir sa guitare par la rosace. En tournée, il demandait sur scène un piano à queue dont il ne se servait que pour poser son verre d'eau. Depuis 10 ans, Georges Brassens a une façon bien à lui d'être mort, il est toujours là. D'ailleurs, nous avons rendez-vous avec lui. Juste après, dans Images, Norman McLaren et son acolyte Jodoin plumeront sans vergogne la très populaire gentille alouette pendant que leurs copains hurleront mélodieusement. Puis, vers minuit, la 7 et la 3 se sépareront et l'on changera de chaîne et l'on changera de sport. Parce que sur FR3, on lancera des petites balles blanches sur du gazon vert et sur la 7, on lancera de gracieuses danseuses à travers l'espace. Ce sera le rendez-vous de minuit, ce sera un ballet, ce sera casse-noisette. Fantastique et féérique, comme il se doit, et en tout cas, c'est ce qu'en fit Roland Petit. Mais tout de suite, là, maintenant, la 7 et la 3 sont toujours ensemble. C'est Soir 3 sur la 7. Albert, c'est à vous. Je croyais qu'il s'appelait Éric. Voyons, voyons, mais c'est déjà le rendez-vous de minuit. Si vous avez des dents comme ça, comme ça ou comme ça, et si vous aimez les noisettes, vous n'avez certes pas besoin de casse-noisettes pour casser les noisettes. Notez que le casse-noisette peut aussi casser des amandes, des noix, des huîtres et que moi-même, là, à force, je suis peut-être en train de vous les casser, les noisettes. Mais halte-là, tout cela n'a que peu de rapport avec le grand et beau ballet de Marius Petitpas et Tchaïkovski, vu et revu par Roland Petit et son ballet de Marseille, que la 7 va diffuser dans quelques instants. Dans Casse-noisette, vous verrez des danseurs magnifiques en costume et en lévitation, des gros rats en complet veston, des soldats de plomb, des explosions, des fausses poupées, un magicien, des enfants sages, un peu de jazz, des chinois, des russes, un andalou, un beau monsieur quasi tout nu, un gros ballon dans un salon, tout ça, bref, c'est Casse-noisette, le ballet. Mais attention, pour le voir, Casse-noisette, le ballet, il faut rejoindre la 7 par câble et 7 élites, car dans quelques instants, FR3 reprend son antenne et les petits distraits qui commencent déjà à faire des pointes seront toutes ébahis de constater, dans quelques secondes, un, que l'on change de chaîne, deux, que l'on change de sport. Donc, attention. Ce soir, après minuit, par câble et 7 élites, on prendra une leçon de chant, de comédie et d'énergie. Le maître sera Giuseppe Verdi, qui a 79 ans, en 1893, assure gaillardement les répétitions de son dernier opéra. Le vieillard prodigieux a deux complices, son bien-aimé Shakespeare, qui lui a prêté Henri IV et les joyeuses commères de Windsor, et son collègue Arrigo Boito, qui lui a fignolé un livret bondissant. Cela donne un opéra bouffe tout neuf qui fait la nique aux conventions, cela donne Falstaff, l'opéra qui a du corps. Falstaff de Verdi, enregistré au Festival d'Aix-en-Provence 1987 avec José Van Damme, ce soir, après minuit, par câble et 7 élites, sur la 7. Samedi 16 novembre. Or donc, nous sommes bien le samedi 16 novembre et il est 20 heures passées. Dans une heure, Grand Format naviguera en Rimbaldi. C'est l'anniversaire de Rimbaud, ou plus exactement l'anniversaire de son dernier départ à 37 ans, un jour de novembre 1891. Rimbaud fut ceci, puis ceci, puis cela, et encore cela. En interrogeant ceux qui l'ont connu, Isabelle et Vitaly, Isambard et Delahaye, Everlaine et ceux du Harare, Richard Dindo s'est fait rambiographe. Son film s'appelle Arthur Rimbaud, une biographie, 1854-1997. C'est une fiction documentaire et un long voyage géopoétique en trois étapes. Rimbaud, le plus simple en parole, en même temps que le plus compliqué généralement des êtres humains qu'il m'ait été donné de rencontrer. avec de jolis dessins de toutes les couleurs, la 7 vous répondra peut-être, si toutefois, exactement là, à cette adresse, la 7, 50 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris, vous lui avez préalablement écrit à la 7. et une fois bien informé, nous irons au cinéma de poche avec trois très 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 courts métrages de poche, mais n'anticipons pas. C'est l'heure rigoureusement parallèle de Marc Ferrault. Il reçoit l'historienne Lili Marcoux et tous les deux commentent les actualités allemandes et soviétiques de la semaine du 16 novembre 1941. Rien de moins aujourd'hui dans Histoire parallèle. Samedi 16 novembre. Vous êtes au courant. Amnesty International a 30 ans. Ses 30 bougies sont 30 films de 3 minutes, 30 lettres contre l'oubli puisque depuis 30 ans, Amnesty écrit pour que l'on n'oublie pas que les hommes ont des droits. Le 10 décembre, ce sera la journée internationale des droits de l'homme. Jusque-là, chaque jour, sur tous les écrans de télévision ou presque, Amnesty allume une bougie. Sur la 7, en novembre, c'est la couleur du son, la musique au cinéma et le cinéma en musique. Alors, Cinéma de poche ouvre une toute petite poche et en sort 3 films de poche, 3 plaisanteries musicales, 3 contes de Fred réalisés par Daniel Vigne. Quant à Norman McLaren, vous lui donnez une plume, une péloge 35, vous le laissez se livrer à toutes sortes d'expériences révoltantes, il y a de quoi se féliciter qu'il ne soit que le pape de l'animation canadienne. Dans Images, dans Hopiti Pop, on assistera aux clowneries de feu le nommé McLaren. Puis, FR3 et la 7 se donneront une franche poignée de main et partiront chacune vers de nouvelles aventures. La première ira tâter du club en chatouillant les pelouses, la seconde balancera dans la tamise, par câbles et satellites, un monumental bonhomme caché dans un panier à linge. Ce sera le rendez-vous de minuit avec Verdi et son gaillard savoureux truculant Falstaff à qui José Van Damme prêta son beau bariton en 87 au festival d'Aix-en-Provence. Mais avant tout, incessamment et même immédiatement, Soir 3. À vous, Albert. Dans quelques instants, après minuit, par câbles et satellites, on prendra une leçon de chant, de comédie et d'énergie. Le maître sera Giuseppe Verdi qui, à 79 ans, en 1893, assure gaillardement les répétitions de son dernier opéra. Son bien-aimé Shakespeare lui prête Henri IV et les joyeuses commères de Windsor, Arrigo Boito lui mitonne un livret exquis. Et cela donne un opéra bouffe tout neuf qui fait la nique aux conventions. Une comédie qui finit par un pied-de-nez fugué, une journée vertigineuse tout en cornes et en farces, en tromperie et en billets doux, en partie de chasse et en immersion, en colin-trouillard et en rebondissement. Bref, cela donne Falstaff, l'opéra qui a du corps. Dans quelques instants, José Van Damme entrera sur la scène du Festival d'Aix-en-Provence 1987 et nous constaterons que son ramage se rapporte à son plumage. Mais n'oubliez pas, pour vous rendre à l'opéra, il faudra rejoindre la set par câble et satellite, car dans quelques secondes, FR3 reprendra son antenne et les petits distraits qui déjà vocalisent avec ardeur comprendront brutalement 1. que l'on change de chaîne 2. que l'on change de sport. Donc, oula ! Ce soir, après minuit, sur la set, par câble et satellite, spectacle, paillettes, strass, boa, lumière, chapeau claque et jambes. La set vous emmène à l'ange bleu, cabaret et ballet de Roland Petit avec Roland Petit, Dominique Calfouni et le Ballet national de Marseille. Après la danse, musique, Abado, orchestre de chambre d'Europe, symphonie et quatrième de Beethoven. C'est ainsi sur la set. Ce soir, après minuit, oula ! Paf ! Pardon. Ce soir, après minuit, spectacle, l'ange bleu par Roland Petit, Beethoven par Claudio Abado, par câble et satellite, sur la set. Samedi, 23 novembre. Après histoire parallèle, dans une heure, Grand Format nous emmènera là. 1956, insurrection en Hongrie et sanglante répression. 1989, renversement tranquille du pouvoir communiste et voilà. Ce qui s'est passé en Hongrie entre 56 et 89 est dans chronique hongroise. Certes, une chronique est un récit, mais chronique se dit aussi d'une maladie qui dure longtemps et se développe lentement. La Hongrie était-elle donc malade ? C'est ce soir, c'est ce soir dans Grand Format, c'est chronique hongroise, c'est un film de Guyola Ghost Dog. Ensuite, la 7, qui aime bien qu'on lui écrive au 50 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris, transformera vos lettres en jolis dessins et hop, ce sera le courrier des téléspectateurs. Vu ? Et puis, et puis, dans la foulée, la rédaction de la 3 se mettra en 4 et mettra en onde les nouvelles du jour. Ce sera soir 3. Une fois bien informé, vous pourrez gâcher en musique au son de l'accordéon de Joe Privin. Mais pour l'instant, là, c'est la 117e heure parallèle de Marc Ferrault. En novembre 1941, alors que les Allemands lancent leur grande offensive sur Moscou, le thermomètre chute de 20 degrés. C'est le début d'un certain nombre de défaites qui finiront par entraîner la chute du Reich. Marc Ferrault et Paul Akamatsu, c'est son invité, commentent les actualités américaines et japonaises de la semaine du 23 novembre, d'il y a 50 ans. Samedi 23 novembre... Tout de suite après Soir 3, Guy Bedos et Patrice Lecomte écriront contre l'oubli d'Alexandre Goldovitch, Amnesty International à 30 ans. Joe Privat, lui, a plus de 72 piges et autant de souffles que son piano à bretelles. Il nous balade sur les bords de Marne et rue de Lappes et il joue son blues à lui, le blues du musette. Musique ! Mais que vois-je ? Qu'hallucine-je ? Norman McLaren ? Encore lui ? Comme d'hab, M. McLaren fait dans la déflagration, l'explosion, la pulvérisation, il vaporise, il micronise, il subliminalise. Bref, McLaren, Blinkity Blanc, tout le monde. Et le tapage nocturne ne fait que commencer car après minuit, on se bousculera sur la set par câble et satellite avec d'abord l'ange bleu, drame chorégraphique de Roland Petit. Dominique Calfouni et la fatale rosa, Roland Petit soi-même interprète le professeur déchu, Marius Constant a composé et Dirk Sanders a tout mis en image. Quelle activité ! Puis on mettra les barésilles au vestiaire et on ouvrira grand les oreilles. Pendant l'été 1806, Beethoven-Ludwig Wann interrompit l'écriture de sa cinquième symphonie et entame la composition de la quatrième. Il ne reprendra la cinquième que l'année d'après après avoir entamé la sixième. Bref, c'est bien la quatre qu'interprètent Claudio Abadot et l'orchestre de chambre d'Europe dans le cadre du festival de Montpellier 86. Mais avant tout, en trois temps, trois mouvements, la rédaction de FR3 nous révèle tout sur tout. Soir 3, l'actualité en 3 fois 5 minutes, l'actualité 25 fois par seconde, Soir 3, le journal de la rédaction de FR3. Un, deux, trois, Albert, c'est à vous. Dans quelques instants, il sera minuit et hop, on ira au spectacle. Payette, strass, boa, lumière, ondulation, lassive, chapeau claque et jambes. La sette vous emmène à l'ange bleu, cabaret et ballet de Roland Petit avec Roland Petit, Dominique Calfouni et le ballet national de Marseille. L'ange bleu est plein de turpitude et de mégots, mais c'est beau. Après la danse, musique, Abado, baguette, orchestre de chambre d'Europe, symphonie et quatrième de Ludwig Wann. C'est ainsi sur la sette. Mais attention, le fantôme de Marlène, Roland Petit, Abado, Beethoven, la danse, la musique et tout ça, c'est seulement sur la sette par câble et satellite parce que, n'est-ce pas, dans quelques secondes, FR3 reprend son antenne et l'on constatera soudain, un, que l'on change de chaîne, deux, que l'on change de sport. Donc, hop. Ce soir, sur la sette, par câble et satellite, après minuit, grand format, Suisse. Mais on n'y verra ni ça, ni ça, ni ça. En Suisse, être zigane, c'est pas du gâteau. Nous nous en rendrons compte en suivant sur la grande route la roulotte de la famille Kessa. École, cheval, pluie, police, travail, tendresse, colère et poésie, voilà de quoi on parle autour du feu et sans guitare chez les Kessa. Grand format, tendresse et colère, ce soir, après minuit, par câble et satellite, sur la sette. Samedi, 30 novembre, dans une heure, après Histoire parallèle, Portrait des Ménouines. De la famille Ménouine, on connaît surtout un célébrissime violoniste qui a joué avec Stéphane Grappelli, Ravi Shankar, aimable, et aussi avec sa sœur, qui a fondé un festival et une école de violon et qui promène sans souci ses 75 ans. Il s'agit bien évidemment du prénommé Yehoudi. Donc, Molto allegro, voici Ménouine, Ménouine par lui-même et par les Ménouines. Ensuite, hop, courrier, celui des téléspectateurs. En 3 minutes et en couleurs, la sette dessine le courrier que vous lui envoyez chez elle, 50 avenue, Théophile Gautier, 75 016, Paris. Informatif, exclusif, exhaustif, explicatif, sportif, soir 3, suivra. Juste après, musique. Avec un drôle de cubain, le papa du latin jazz, il s'appelait Frank Raul Grillo, dit Machito. Mais l'heure pour l'heure est parallèle. Fin novembre 1941, l'armée du Reich se légelait devant Moscou et les actualités allemandes préféraient développer d'autres sujets, la Crimée, la Finlande, la Libye, le football. Marc Ferraud commente avec l'historien écossais James Steele les actualités allemandes et anglaises d'il y a 50 ans. Samedi 30 novembre, après Soir 3, Chantal Ackermann et Catherine Deneuve écriront pour que l'on n'oublie pas Phoebe Elisabeth Velasquez, Amnesty International à 30 ans. Musique, ensuite avec le padré du latin jazz. Le latin jazz, c'est le sax avec les maracasses, la charlestone avec les marimbasses, la contrebasse avec les congas. Machito, latin jazz legacy, c'est 50 ans de la vie d'un subtil musicien cubain mordu de jazz et des archives épatantes qui racontent l'histoire d'un beau mariage. Latin jazz. Après musique, images, phalanges, phalangines, phalangettes, carpes et métacarpes, pouces, index, majeurs, annulaires et auriculaires, dans de frénétiques gesticulations, c'est de l'animation digitale ondulatoire, ça s'appelle finger wave. Et après, après minuit même, grand format, oui, grand format à minuit, sur la sette, par câble et satellite, grand format en Suisse. Pas la Suisse du gruyère, du coucou-cloc ou des comptes numérotés, mais la Suisse nomade, la Suisse zigane. Grand format passe un peu plus d'une heure avec la famille Kessa, sa roulotte, ses chiens, ses chevaux, sa tendresse et sa colère. Parce que la Suisse vue de roulotte, c'est beau, mais c'est pas permis. Mais avant, mais tout de suite, des brefs, des dépêches, des telex, des noms, des faits, des températures, un journal, Soir 3. Ah, vous, Albert. Dans quelques secondes, il sera minuit et l'on verra tendresse et colère dans grand format. Un grand format suisse. Si je vous dis suisse, vous pensez ça. 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 Et peut-être ça aussi. Ou même peut-être ça. Mais vous n'imaginez peut-être pas qu'en Suisse, on trouve aussi des ziganes. Et être zigane en Suisse, c'est pas du gâteau. Nous allons voir ça sur la sette, après minuit, par câble et satellite, en partant sur la grande route dans la roulotte de la famille Kessa. École, cheval, pluie, police, travail et poésie, voilà de quoi on parle autour du feu et sans guitare chez les Kessa. Mais attention, dans quelques instants, FR3 reprendra son antenne et les petits sédentaires qui commencent à préparer leur sac seront toutes ébahis de constater 1. Que l'on change de chaîne 2. Que l'on change de sport. Donc, mon gâteau, attention. À 6 ans, il gagnait sa vie avec son violon dans Venise. Il fut compositeur, professeur, expérimentateur, chef d'orchestre, amoureux de musique ancienne et très bon vivant. C'était Bruno Maderna. Retour vers Maderna et son portrait. Il est suivi d'un petit concert, le concerto pour au bois numéro 3 de Maderna, dirigé par Maderna, avec son index et son nez tout doucement, comme ça. Retour vers Maderna, suivi de son concerto numéro 3 pour au bois, ce soir, après minuit, par câble et satellite sur la 7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, nous sommes donc le 7 décembre 1991 et il y a juste 50 ans, c'était conséquemment le 7 décembre 1941. À 6h du matin, heure locale, l'armée japonaise attaquait la base navale américaine de Pearl Harbor sur l'île de Oahu. C'est gagné. Les Etats-Unis entrent en guerre aux côtés des Alliés contre l'Axe, 3e Reich, Italie de Mussolini, Empire du Soleil Levant. Dans quelques instants, dans Histoire parallèle, pardi, Marc Ferraud et son invité Nicole De Paire évoqueront Pearl Harbor, agression sans déclaration et commenteront les actualités américaines et japonaises de la semaine. Une heure après, on banquetera, trinquetera, piquetera et caquetera au chevet de la coucher. Le malade, la coucher, le mari de la coucher, les médecins du malade et de la coucher et les joyeuses commères. Voici les caquets de la coucher qu'un auteur coquin caché concocta en 1622 et que Hervé Ballet adapta et réalisa pour la télévision trois siècles plus tard. Puis, dring, le facteur sonnera une fois à la 7 et la 7 répond souvent comme ça avec ses plus beaux pixels si on lui a écrit là, 50 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris, n'est-ce pas ? Ensuite, ensuite, bon sang, mais c'est bien sûr, pam, 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 c'est soir 3. Et après soir 3, hop, cinéma de poche, Jean-Eustache, Jean-Pierre Léo, le Père Noël a les yeux bleus et l'éclaireur, forcément. Mais avant tout cela, qui va là ? Marc Ferraud et sa 119e heure parallèle, comme le temps passe. Samedi 7 décembre. Juste après soir 3, Bertrand Tavernier et Anouk Grimbert écriront pour qu'on n'oublie pas Aung San Suu Kyi, Amnesty International à 30 ans. Ensuite, la 7 ira faire les poches de cinéma de poche pour en sortir le deuxième film de Jean-Eustache, l'auteur de La maman et la putain, décédé en 81. C'est court, ça se passe à Narbonne, ça s'appelle Le Père Noël a les yeux bleus et Jean-Pierre Léo en est le héros. La quête du dit héros est double. 1. Acheter un Duffelcoat, 2. Tomber les filles. D'où intervention du Père Noël. Et comme il se doit, il y aura aussi L'Éclaireur, le journal de l'actualité du cinéma. Forcément. Et sans transition aucune. Hystérie moustachue, foire aux coussinets et bouly gourdane rétractiles sur les toits. Ce soir, dans Images, des chats, les chats de Stenlène. Ça s'appelle Sarabande. Bon. Après minuit, un enfant prodige, un compositeur, un chef d'orchestre, un expérimentateur, un professeur, un initiateur et un bon vivant. Bruno Maderna était tout ça à la fois. Et il est bon d'y revenir. Après le portrait, concert. On se mettra le compositeur Maderna à l'oreille avec son troisième concerto pour au bois. Et maintenant, et tout de suite, pam, 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 c'est rythmé, c'est soir trois. Albert, voilà votre antenne. Après minuit, dans quelques instants, par câbles et satellites et sur la set, rendez-vous avec un vénitien né en 1920. À six ans, il gagnait déjà sa vie avec son violon. À douze, il était chef d'orchestre. Il fut compositeur, professeur de Luigi Nono, par exemple, bidouilleur magnétique, expérimentateur pétillant, amoureux de musique ancienne et grand amateur de simplicité, de bon vin et de spaghettis. C'était Bruno Maderna. Il est mort en 1973, une partition de Mozart à la main. Retour vers Maderna et son portrait et le portrait sera suivi d'un petit concert, le concerto pour au bois numéro 3, de Maderna et par Maderna, avec son index et son nez, tout doucement, comme ça. Mais attention, le portrait, le doigt sur le nez, le Maderna, c'est sur la set, par câble et satellite seulement. Car dans quelques secondes, pof, FR3 reprendra son antenne et les mélomanes gourmands seront tous surpris de constater 1, que l'on change de chaîne, 2, que l'on change de sport. Voilà, voilà. ... Après minuit, d'abord, Winnie s'éveille, s'étire et sourit dans son trou. Encore une belle journée qui commence. Pas très loin, il y a Willie, son mari chéri. Winnie sort de son sac ses petites affaires, elle s'écrit haut les beaux jours et dit les mots de Samuel Beckett. Bon sang. Bon Dieu. Oh, hein. Après minuit, ensuite, Sarah s'exclame, déclame, s'évanouit et expire. Sarah répète ses rôles dans son cercueil. Sarah joue avec une jambe de bois. Sarah Bernard et Phèdre, Marguerite Gauthier, l'aiglon, tout ça. Ce soir, après minuit, haut les beaux jours, théâtre Renaud-Barreau-Beckett, suivi de Sarah avec la voix de Delphine Sérigue, le tout par câble et satellite sur la sette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Or, donc, nous sommes bien le samedi 14 décembre. Dans une heure, Grand Format nous emmènera au pays des beurres. En France, le pays des beurres s'appelle la France et ce grand format-là nous montrera trois beurres en pleine action, en plein optimisme et en pleine réussite. Jamel, Zineb et Khalid, diplômés en sociologie, danseuses et champions du monde de full contact. Ils donneront un bon coup de balai aux idées reçues. C'est tout à l'heure dans Grand Format, ça s'appelle Beurre, c'est un film de Ange Casta. Ensuite, ce sera le courrier des téléspectateurs et la sette vous le lira comme ça devant tout le monde si vous lui écrivez à la 7 50 avenue Théophile Gautier, 75 016 Paris. Étonnant. Puis, puis, puis viendra Soir 3, suivi d'une chaleureuse manifestation olympique. Et après, place à la dialectique. On débattra sur la sette, on disputera, on raisonnera, on argumentera et s'abardera. La gauche française est-elle nulle ? Ce sera dans 10 census le nouveau débat politique de la sette. Mais sans plus tarder, c'est l'heure de l'hebdomadaire bon en arrière, un bon d'un bon demi-siècle. Nous sommes à la mi-décembre. Depuis une semaine, l'océan Pacifique porte assez mal son nom et ailleurs, l'armée allemande se pèle devant Moscou. Dans ce contexte remboratif, les actualités tant allemandes que Yankee scintillent de verve propagandiste. Pour remettre les pendules à l'heure, Marc Ferro a invité un habitué d'histoire parallèle, l'historien allemand Rudolf von Tadden. Après Soir 3, viendra l'heure de 10 census. 10 census, c'est le nom du nouveau débat politique de la sette, conçu et animé par Olivier Duhamel et Luc Ferry, respectivement professeurs de sciences politiques et philosophes. La première interpellation s'intitule « La gauche française est-elle nulle ? » Voilà une question posée à dessein pour conduire tout droit à la dissension. Mais ça tombe bien, puisque ce n'est pas pour arriver au consensus qu'ont été invités dans 10 census Cornélius Castoriadis et Henri Weber. Ensuite, on quittera la société des hommes pour la société des chats. Les chats sont ceux de Théophile Alexandre Stenlaine, mais ils sont animés, puisqu'ils sont dans Images. Ça s'appelle « Diable » avec deux points d'exclamation, comme ça. Et après minuit, après minuit, sur la sette par câble et satellite, théâtre. Nous passerons d'abord un bon moment dans le sable, le sable du désert de haut les beaux jours de Samuel Beckett. Les lois naturelles, c'est comme le reste, sans doute. Tout dépend du sujet. Puis, la nuit se terminera en compagnie de Sarah, Bernard, un monstre sacré à qui l'on reprocha plein de choses. Mais justement... Ma vraie vie a été publique. Je l'ai vécu à travers mes rôles. Mais le futur émédia, figurez-vous, c'est Soir 3. Albert, c'est à vous. Après minuit, il sera question de brosses à dents, de désert, de browning et de sacs de dames. Par une belle journée, Winnie s'éveillera dans son trou dans le sable, pas loin de son vieux Willy chéri qui borborygme, et elle s'écrira « Oh, les beaux jours ! » voilà qui fut filmé en 1983. Madeleine Renaud jouait alors Winnie depuis 20 ans. Elle s'est toujours demandé comment Samuel Beckett savait à quel point les femmes tenaient à leur sac. puis la nuit finira en sépia avec Sarah Bernard. Sa minceur, sa voix, son nez, sa bonne santé, bon pied, bon oeil, son génie de la publicité, ses exhibitions sur de gros cétacés, son bon usage du cercueil, moult lui furent reprochés. Là, elle s'expliquera, Sarah, par la voix ô combien voluptueuse de Delphine Sérigue. Mais, Winnie et son grand sac, Sarah et son petit oiseau, ce sera seulement sur l'assette, car dans quelques instants, FR3 reprendra son antenne. L'assette retrouvera son câble et son satellite et les esservelés qui déjà se brossent les dents en déclamant racine vont devoir constater subito 1. Que l'on change de chaîne 2. Que l'on change de sport. Maintenant, vous m'excuserez, il faut que je sorte promener mon brosse à dents. Après minuit, arabesque, jeté, grand jeté, pas de basque, entre chat et entre rat, car ça, ça ne manque pas dans Casse-Noisette. Et d'ailleurs, certains sont plutôt entreprenants dans le Casse-Noisette de Rudolf Noreyev. Mais bon, ça finit bien quand même. Encore plus après minuit, encore des ennuis chorégraphiés, des ennuis burlesques, des ennuis cathodiques et une constatation. Il ne faut jamais regarder la télévision de trop près. Vu, vu, dans Asinon TV. Ce soir, après minuit, Casse-Noisette, celui de Rudolf. Et puis, Asinon TV avec l'infortuné Billy and Wynn, le tout par câble et satellite sur la scène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Donc donc, nous sommes bien le samedi 21 décembre. C'est presque l'hiver et dans quelques brèves instants, pour la 121e fois, ce sera l'heure du flashback parallèle. 21 décembre 41, depuis 15 jours, les actualités de la Paramount News sont régulièrement traversées par ceci. Remember Pearl Harbor. Quant aux Nippon News, elles commencent toutes leurs éditions par cela. Marc Ferraud et Edouard Baer commentent l'effet Pearl Harbor ainsi qu'une nouvelle semaine de propagande remerçante. Et dans une petite heure et dans grand format, on verra la radio. Oui, on la verra, la radio, dans sa prime jeunesse quand elle s'appelait la TSF. C'est même Pierre Bouteillet qui nous la racontera avec sa belle voix radiophonique et nous saurons tout sur la TSF et vous allez voir ce que vous allez entendre. Amis de la radiophonie, bonsoir. Puis, on lira le courrier des téléspectateurs. Qui dit courrier dit adresse donc la 7 50 avenue Théophile Gautier 75 016 Paris. Ensuite, actualité en deux mots. Soir 3. Et puis, après soir 3, on ne dormira pas grâce à musique, grâce à Mamadi Keïta qui joue du djembé et le djembé c'est ça, un tambour de Guinée et Mamadi Keïta c'est le roi du djembé. C'est un djembé fola. Voilà. Voilà. Samedi 21 décembre. Tout de suite après les nouvelles, tout de suite après Soir 3 viendra musique. En Guinée, au pays mandingue, le féticheur l'avait dit à la maman de Mamadi. Le monde entier Mamadi charmera. Mamadi, Mamadi Keïta, le djembé fola qui joue du djembé et le djembé c'est ça, un tambour de Guinée. Ensuite, virage nord-nord-est, virage en images, deux images. La première est ukrainienne et c'est une petite fable qui commence par Il était une fois un chien. La seconde est Tadjik et monte des petits Tadjik qui s'en vont à l'école sur la route blanche dans l'hiver Tadjik. Image. Et après minuit, réchauffure et danse parce que ce sera vraiment l'hiver et ce sera déjà Noël dans Casse-Noisette. On ne s'en lasse pas. La petite Clara reçoit en cadeau une poupée bizarre avec de grosses mâchoires et puis elle s'endort mais zut, fait un cauchemar qui a beaucoup intéressé Rudolf Nourayev d'où son Casse-Noisette fantasma ragorique à souhait à nounou. Après le nut craqué, il y aura un autre morceau de danse dedans le télé. Une aventure cathodique et drôlatique infligée au comédien-danseur Bill Irwin, grand amateur de films muets rigolos, ça changera. Ce sera As Seen on TV as you will see as you will see on TV. Mais nous n'en sommes pas là. Après minuit, danse et drôle de zèbre sur la sette, des créatures extravagarantes sorties tout droit du cerveau de Clara, une petite fille qui grandit et qui fait une mauvaise rencontre et le tour du monde vite fait et qui découvre l'amour, oui, tout ça en une nuit. Ce sera Casse-Noisette, encore lui, mais relu revu par Noreyev. Et ce n'est pas tout. Après Casse-Noisette, danse encore, mais américaine et cathodique parce que c'est là, dans le poste de télé, que l'infortuné comédien-danseur Bill Irwin est introduit puis coincé. Pour lui, c'est désagréable, mais vu de l'autre côté de l'écran, As Seen on TV, c'est rigolo. Mais attention, tout ça, c'est sur les 7 seulement, par câble et satellite, car dans quelques instants, FR3 reprendra son antenne et les petits somnolents constateront sur sautants 1, que l'on change de chaîne, 2, que l'on change de danse. J'ai tout dit, j'ai tout dit. Après minuit, grand format sur le sol irlandais. Bière, mémoire, amour, foin et gazon. En 1951, John Ford tournait L'Homme tranquille à Innisfree, petit village irlandais, avec John Wayne et Maureen O'Hara. 40 ans après, le réalisateur catalan José Luis Guerin est revenu sur la trace des géants recueillir souvenirs, ambiances et anecdotes. Après l'Irlande, Cuba, dans un film d'Octavio Cortázar. Là où jamais la main d'un projectionniste n'avait mis le pied, un soir de 67, des villageois Eboby et Hilard découvraient, pour premier avest, pour la première fois, des pelliculas rigolettes. Ce soir, après minuit, grand format, Innisfree, suivi de port premier avest, tout ça par câble et satellite sur l'essette. Samedi 28 décembre. 28, c'est le 28 décembre, c'est le dernier samedi de 91 que passent ensemble la fère 3 et la 7. 28 décembre, le petit Jésus n'est pas bien gros, mais déjà, les ennuis commencent et le voilà obligé de fuir en Égypte. Le 28 décembre, c'est aussi la dernière histoire parallèle de l'année 41. La France occupée par le météo, l'URSS tient l'Allemagne au respect, le Japon se trouve à l'étroit et songe à s'agrandir, l'Angleterre passe en revue l'année passée et Marc Ferro passe tout en revue en compagnie d'André Harris, directeur des programmes de la 7. Bonjour, monsieur le directeur, bonne année, monsieur le directeur. Juste après Histoire parallèle, on se retrouvera tout immergé dans l'univers palmipédo-onirique du plus classique des ballets classiques, revu par un chorégraphe insolent, impitoyable et suédois, Mats Ek, jugé plus tôt. Puis, Soir 3, Oh, Soir 3, c'est notre dernier Soir 3 de l'année 91 sur la 7 et il est suivi du portrait d'un Stéphanois qui ne donne ni dans les armes et cycle ni dans le ballon rond, donc, Bernard Lavillier, auteur, compositeur, interprète et voyageur. C'est tout à l'heure en musique. Mais tout de suite, à vous Marc Ferro et André Harris, à vous Histoire parallèle. Samedi 28 décembre Tout de suite, après les dernières nouvelles de ce dernier samedi de l'année 91, on se cachera derrière un terril, on tendra l'oreille et on guettera le Lavillier. De Saint-Étienne à la Bossa Nova, de Manufrance à Manhattan, l'homme à l'oreille de Percé fait monter la salsa et c'est tout à l'heure dans Musique. Et après, animation Miaou Miaou en images. Chatouillis, gratouillis, farfouillis, moustachis, chatris-souris, abracadabris, souris-varis, des chats, c'est fatal et les voilà dans Images. Et puis, après minuit, mais seulement par câble et satellite, Grand Format veillera très tard dans un petit village irlandais. Un jour de 1951, un John, John Ford, deux John, John Wayne et une rousse, Maureen O'Hara, traversèrent l'océan pour tourner l'homme tranquille à Innisfree en Irlande. 40 ans plus tard, le cinéaste catalan José Luis Guerin est revenu sur les lieux pour interroger les jeunes et les vieux, les murs, le lierre et la rivière. C'est à Innisfree, c'est dans Grand Format. Juste après, des campagnards cubains vont au cinéma pour la première fois en plein air, un soir de 1967 et s'émerveillent, s'ébobissent et s'endorment sous le coup de l'émotion cinématographique. Par Primer Hervès, pour la première fois, est un court-métrage d'Octavio Cortázar. Mais avant l'habillier le stéphanois, l'Irlande et ses hommes tranquilles et le cinéma à Cuba voient la soirée. Voilà. Dans quelques instants, un grand format irlandais plein de bières, de mémoires, d'amour, de gazon et de foin avec John Wayne, Maureen O'Hara et John Ford au milieu des trèfles dans le petit village d'Innisfree, là où il y a 40 ans fut tourné l'homme tranquille. Ensuite, après l'Irlande, Cuba en 67, là où jamais main de projectionniste n'avait mis le pied et au port Primer Hervès, pour la première fois, des villageois et Bobby découvraient des pelliculasses rigolotes. Mais attention, le grand et le petit format, c'est seulement sur l'asset, par câble et satellite, car dans quelques secondes, FR3 reprend son antenne et ceux qui déjà bondissent dans leur pyjama en se prenant pour John Wayne vont être créneaux surpris et de constater 1, que l'on change de chaîne, 2, que l'on change de sport. Donc, boum ! et puis, on n'y a pas de